... Dès son avènement à la magistratie suprême, le chef de l'Etat a mis en place un plan stratégique de développement socio-économique qui s'appelle le plan Sénégal émergent PSE. Et il place l'agriculture au cœur de sa pensée. ...qui voudrait qu'on réalise une sécurité alimentaire et nutritionnelle par cercle concentrique en partant de produits stratégiques. Et pour ces produits stratégiques, il faut absolument réaliser l'autosuffisance. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui d'autosuffisance risicole, d'autosuffisance en ce qui concerne l'oignon, d'autosuffisance pour tous les produits stratégiques, sans éluder la question des exportations, où aussi on a une ambition forte, celle d'une relance effective des fruits et légumes de contre-saison, d'une relance effective des exportations d'arachides. Et là, il est important de préciser que notre pays, en un an et demi, est devenu le premier pays exportateur d'arachides au monde. C'est-à-dire donc qu'il est possible, dans le cadre de ces politiques de sécurité alimentaire, de reconquérir les marchés intérieurs, mais aussi d'assurer un meilleur positionnement sur les marchés internationaux. En application de cette directive, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural met en chantier le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture pour traduire dans l'effet cette vision du chef de l'État. Dans la répartition des tâches, la CNCS a la mission sacerdotale de mise en place du crédit de l'émergence. Au Sénégal, je dois dire que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour ce qui concerne le financement du secteur agricole. Vous savez bien que la Caisse nationale du crédit agricole a aujourd'hui 32 ans. 32 années, c'est beaucoup pour accumuler de l'expérience. Et toute cette expérience acquise, accumulée, et mise au service de notre agriculture, j'entends par là les productions végétales, les productions animales, et nous sommes en train d'accompagner justement la politique du gouvernement pour tout ce qui concerne les programmes d'horticulture en riz, les programmes de relance sur les filières d'horticulture, d'exportation, les filières de culture de rente, l'arachide, le coton. Et sur toutes ces filières-là, nous sommes en mesure de dire que la banque intervient sur tous les maillons de la chaîne. En effet, nous sommes dans les exploitations, avec les financements aux agriculteurs, les intrants, les équipements agricoles, et tout au long de la chaîne, comme j'ai dit tantôt, nous accompagnons les opérations de transformation avec les agro-industries, les opérations de mise en marché avec la commercialisation de l'arachide, du coton, du riz. Donc, toutes ces interventions sont menées par la banque, et nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, nous faisons de ce challenge un défi à relever pour nous, compte tenu des enjeux qui tournent autour de l'agriculture, qui emploient plus de 65% de nos populations, qui est un puissant levier de lutte contre la pauvreté, qui est moteur de la croissance aussi, on ne le dit pas suffisamment assez, et qui peut permettre justement au Sénégal de réaliser des taux de croissance espérés d'autour de 6-7%, et même plus, lorsque nos filières agricoles auront été performantes, il est certain que la croissance globale du pays pourrait connaître un essor important. Les ressources d'eau en surface et en profondeur, et les superficies cultivables disponibles, sont favorables pour l'autosuffisance d'autres pays en céréales. Le chef de l'État dit non à l'importation du riz, estimée à des centaines de milliards, investissables ailleurs. Et qui a fait quoi ? La recherche dans ce domaine a travaillé à mettre des variétés, qui sont des variétés hautement productives, à la disposition de l'ensemble des acteurs, notamment des producteurs, pour produire de manière optimale au niveau des aménagements hydro-agricoles, et même dans les zones pluviales. Parce que quand on va parler de l'autosuffisance en riz, il faut que tout le monde garde en tête que 60% doit provenir de la zone irriguée, et 40% de la zone pluviale. Donc autant nous travaillons pour la zone irriguée, nous travaillons aussi pour la zone pluviale, pour mettre des variétés hautement productives à leur disposition, pour qu'ils puissent au moins respecter la partition de la production, et respecter l'engagement des 40%. Et là, à part de ce moment, c'est des questions de partage. Je pense que nous sommes à une situation où tout le monde est d'accord, que l'objectif est réalisable. L'État a véritablement créé les conditions, mis les producteurs et les autres acteurs dans les meilleures conditions, en cas qu'on puisse arriver à cet objectif de production. J'ai été dans des réunions où les producteurs ont reconnu, et ont dit « Ah, l'État a fait ce qu'il devait faire, maintenant c'est à nous de faire ce que nous devons faire ». Nous avons aménagé en l'espace de deux ans, créé 10 770 hectares, réhabilité 3000 hectares, réfectionné plus de 20 000 hectares entre 2014 et 2016. Nous avons renforcé le parc de matériel, en mettant à la disposition aujourd'hui, j'ai dit, j'accueille les parents du doyen Sissoro, en leur disant que nous cherchons le tritoncent en riz, mais nous l'avons obtenu en tracteur, nous l'avons obtenu en moissonnage batteuse, nous l'avons obtenu en batteuse. Donc l'équipement du monde rural aujourd'hui, s'il y a des producteurs qui ont des problèmes d'équipement, c'est qu'ils ont un problème de capacité financière, mais le matériel est actuellement sur place. Nous avons construit en produisant, en augmentant très sensiblement la production, nous avons accompagné un programme de construction de magasins, même parfois avec vraiment l'importance de la production, il nous est arrivé à deux reprises de recourir à des tentes bâchées pour sauver la récolte de la concession qui se fait au moment des pluies. Le renommement d'équipement des stations de pompage fait partie aussi des acquis que nous pensons être un des jalons les plus importants de ces deux dernières années. La mise en œuvre d'une stratégie d'accompagnement et d'incitation à la production tout à l'heure, vous avez vu l'axe, avec tout ce que cela comporte. Une augmentation des capacités de transformation, nous avons passé de 418 000 tonnes à 610 000 tonnes. Depuis notre accession à la souveraineté internationale, les plans se suivent, mais ne se ressemblent pas. Du plan quadriennal à la Gouana, certes, les conceptions sont pertinentes, mais le plan sénégal émergent a une longueur d'avance par la célérité de la mise en application des différentes composantes. Les agriculteurs de la vallée témoignent. On a un programme de semences pour 3 hectares. Les 3 hectares sont faits pour 6 personnes, 6 producteurs. Chaque producteur, 0,50. On a fait 2 variétés sur les semences, surtout le cas 1. C'est un verté pour les écoréens, mais c'est une bonne variété qui a un grand rendement. Il y a le rendement sur le paddy, il fait du rendement sur le décort de cage. Le comportement encore de la plante, la plante est résistante. Il est résistante. Le Sénégal est un grand pays producteur de l'arachide. de notre indépendance. Mais les aléas du climat combinés aux facteurs phytosanitaires, entre autres, les rendements ont facilement chuté. Le chef de l'État instruit pour la relance dans le cadre du plan sénégal émergent. Quel est l'état du lieu en 2017 ? On a fait de gros efforts, malgré toutes les difficultés. On a fait de gros efforts de financement sur ces semences-là. Et on a commencé par les semences certifiées arachides. On peut juste rappeler des statistiques pour un peu corréler l'effort du Crédit Agricole dans le financement de ce secteur arachide. Rien que pour l'année dernière, le réseau centre a eu un financement de plus de 10 milliards sur les semences. Les semences arachides ont occupé autour de 60% de ce financement. Donc imaginez un peu l'effort du Crédit Agricole pour l'augmentation de la production annuelle d'arachides de notre pays. Qui parle d'augmentation annuelle de production, parle d'impact sur le prancasse par rapport aux objectifs fixés. On a 5 dépôts, 5 stocks, comme ça, des secos qui ont la capacité de stocker jusqu'à 500 tonnes. Donc on a un seco à Kiroua Lindyali, un seco à Secre Seco, un seco à Wurur et un seco à Taïbaniacèd et un seco à Ndiébien. Tous ces secos sont déjà pleins en fonction de ce qui a été homologué par les services techniques de l'État. L'agra nous a pu produire des semences à grande quantité pour permettre au plus grand nombre de producteurs d'utiliser des semences certifiées. Mais l'agra appuie la production. Pour collecter ces productions, nous avons un autre partenaire qui est notre partenaire de taille, c'est la CNCAS, c'est le crédit agricole. C'est la CNCAS qui appuie la collecte de ces semences produites par les producteurs. La CNCAS aussi intervient au niveau de la production aussi, puisque une grande partie de nos contractuels sont financée par la CNCAS. Et je crois que un maillon aussi important comme la CNCAS ne doit pas vivre pratiquement des difficultés de ce que nous constatons présentement. Mais de façon globale, nous autres organisations recevions pratiquement de la CNCAS des financements extrêmement importants qui nous permettent de faire face à l'ensemble de nos besoins. Tenez par exemple, l'année dernière, le cadre de concentration des producteurs d'arachide a pu donner des ingrédients à l'ensemble de leurs membres. À l'ensemble de leurs membres. Parce que aussi bien l'organisation mère qui est le CSAPIA avait son crédit, mais on avait encadré donc nos groupements base auprès de la CNCAS pour qu'ils bénéficient de crédits. Et cette enveloppe a servi à nos différents membres à avoir pratiquement et les semences et l'engrais et surtout à temps. Ça nous a permis donc d'avoir de la bonne production mais le hic c'est que des fois dans le cadre de la sévention l'état tarde à régler donc les montants étendus et cela pose pratiquement des difficultés forcément à la banque. C'est une banque vraiment importante pour l'agriculture sénégalaise. Je profite pour saluer le directeur général M. Malin Diaye qui est en train de faire un travail énorme pour mener à bien l'agriculture sénégalaise. C'est une banque qui comprend les producteurs parce que il est différent des banques classiques par leur souplesse pour accompagner les producteurs par leur compréhension pour accompagner le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut accompagner le monde parce qu'ils ne sont pas des garanties. Donc vraiment la CENTIA est en train de faire un bon travail. L'agriculture est florissante au Sénégal avec une production de fruits et légumes en quantité et en qualité. Le chef de l'État recommande la réorganisation de la filière pour booster les exportations. Confiant du rôle que le sous-secteur de l'agriculture joue au niveau de l'économie sénégalaise, la CENTIA a mis cette année-ci une enveloppe de 500 millions exclusivement destinée à la production agricole. Actuellement nous sommes en train d'attendre les récordes pour pouvoir récupérer l'argent qu'on avait déjà eu et que ce qu'on a vu vraiment nous rassure qu'on finisse de très bons taux de remboursement. Comme l'a si bien dit tout à l'heure le producteur nous en fait nous voulons nous pénétrer dans toutes les chaînes de valeur en commençant par la production jusqu'à la commercialisation et comme on est en fait à la période de la commercialisation on a mis également sur des 500 millions qu'on a déjà injectés pour l'achat de semence on vient d'allouer d'octroyer en fait 100 millions pour pouvoir permettre aux producteurs de pouvoir écouler facilement en fait leur production pour éviter qu'il y ait des spéculations qui auraient du coup en fait des impacts négatifs sur la production sur les prix de production c'est pour ça on a mis en place un fonds un fonds de commercialisation destiné à la régularisation en fait au régulier du marché des prix donc les 100 millions ont été déjà accordés et la semaine prochaine on va procéder au décaissement pour permettre aux unions fêtières de pouvoir véritablement jouer ce rôle-là de réguler le marché mais vous avez une clientèle très difficile absolument sans garantie ça c'est notre métier donc nous avons en fait accepté de financer le secteur primaire et puis on le voit avec une maîtrise de risque ce sera pas facile mais on est en fait c'est ça notre credo on est obligé de le faire maintenant on va s'entourer de garantir quoi que si toutes les conditions d'exploitation sont réunies c'est-à-dire que c'est un producteur qui maîtrise la production et puis qui est animé d'une bonne foi et puis on se lance bon des négociations sont encore d'être en fait avec le fonds du pourquoi pas pour que derrière que si le producteur ne prévient pas qu'il puisse prendre le relais aujourd'hui et depuis quelques temps nous assistons à une augmentation très sensible et très notoire de l'ensemble des productions horticoles n'est-ce pas dans la zone des négociations ces résultats sont la combinaison de plusieurs facteurs il y a déjà des facteurs aujourd'hui sur les changements et l'introduction d'innovations technologiques n'est-ce pas dans la production horticole c'est un pilier sur lequel travaille le PADEM en quoi faisons aujourd'hui en modernisant les systèmes aujourd'hui nous sommes avec l'introduction même du solaire dans la production horticole n'est-ce pas les autres raisons aussi qui expliquent ces résultats c'est aujourd'hui le renforcement de capacité chaque année nous formons plus de 1500 producteurs sur les itinéraires techniques sur l'environnement n'est-ce pas sur l'éducation financière et j'en passe et sur tant d'autres thèmes ces résultats aussi sont les efforts combinés des différents acteurs qui interviennent au niveau de ces filières et parmi ces facteurs c'est la CNCAS n'est-ce pas parce que le PADEM co-finance n'est-ce pas pour les producteurs les facteurs de production quand il faut changer un système de production ça a un coût le coût par exemple aujourd'hui pour un hectare en aspersion c'est autour de 3,5 millions si c'est le goutte-à-goutte c'est autour de 4,5 millions donc le PADEM selon sa grille de co-financement finance jusqu'à une hauteur le reste du financement de ce projet est à mobiliser par le promoteur et surtout auprès des systèmes financiers décentralisés et ou des banques la CNCA à ce niveau intervient parce qu'une bonne partie des producteurs bénéficiaires sont ses clients et donc à partir de ce moment nous élaborons un dossier de demande de crédit à l'attention de la CNCA si ce crédit est accordé nous accompagnons la CNCA d'abord dans la sécurisation même de ce montant ce qui fait que déjà ça c'est un résultat extrêmement important là nous fournissons des assurances que le crédit sera exclusivement réservé au financement du sous-projet qui est convenu avec le PADEM donc plus de détournement d'objectifs et donc s'il n'y a pas de détournement d'objectifs si les facteurs de renforcement de capacité sont là si les autres facteurs du marché sont là nous pensons moins de risque par rapport au dénouement correct du crédit donc vous voyez c'est là aussi où nous avons d'excellentes relations avec la CNCA un autre cas qui vient de se passer dans moins d'une semaine c'est aujourd'hui l'intervention de la CNCA sur le maillon commercialisation qu'est-ce que nous avons identifié ? le producteur en fixe un prix pour l'oignon 225 par contre sur le marché c'est 50 francs 75 francs 100 francs donc là nous sommes parvenus en collaboration et en partenariat avec la CNCA à lui proposer un ensemble d'organisations de producteurs viables et crédibles pour lesquelles la CNCA a accepté de mettre en place un crédit de commercialisation cela consistera à ce que les organisations de producteurs achètent la production de les membres pour pouvoir réguler le marché parce qu'une donnée sûre si nous voulons sécuriser les scores dont on parlait tantôt en termes d'atteinte des productions horticoles il faudrait très certainement sécuriser le revenu du producteur si son revenu baisse malgré tant d'efforts d'augmentation de production et autres il ne va pas refaire les mêmes cultures ou il va faire d'autres cultures ou il va réduire la surface emblavée ce qui rend hypothétique notre atteinte de manière continue et durable des objectifs fixés en termes de quantité mais aussi en termes de qualité donc et c'est ce que nous faisons et c'est ça aujourd'hui presque la finalité n'est-ce pas du PADEN c'est d'augmenter les revenus des producteurs c'est surtout de sécuriser les revenus et nous pensons que c'est aussi la mission n'est-ce pas de la CNCAS qui est d'augmenter n'est-ce pas la recherche n'est-ce pas de ses clients parce que la construction c'est d'un hectare de 30 tonnes à 96 hectares d'un hectare d'un hectare et d'un hectare d'un hectare d'un hectare d'un hectare de la CNCAS c'est d'un hectare de la CNCAS c'est d'appuyer c'est d'appuyer parce qu'il y a encore les comptes de 500 millions rien que pour baïcater nous faisons un amphi-terrain c'est d'installer pour qu'il y ait des gens maintenant il y a 48 personnes dans le pays mais il y a beaucoup de pays pour que la CNCAS soit d'un banque de notre pays dans le pays c'est d'accord c'est d'accord 48 personnes qui ont le bien 48 personnes qui ont le bien dans le pays mais si on a un pays dans le pays il y a des gens qui ne sont pas dans le pays qui ont le développement qui ont le bien surtout dans l'émergence l'émergence c'est aussi l'élevage qui avoisine plus de 1000 milliards de capital sur pied le ministre de l'élevage et de la production animale est clair il y a eu plusieurs importations d'animaux à haut potentiel laitier par exemple comme les Montbelliard ou les Gouzera qui nous sont venus du Brésil mais je pense que ce que nous avons fait cette année par exemple en important dans le cadre de l'association nationale des professionnels du bétail et de la viande 700 chèvres qui nous viennent de Maradi je pense que c'est une excellente chose en tout cas dans le cadre de l'échange entre les pays mais également dans le cadre de l'augmentation de la productivité de notre chèvres locales parce que la chèvre de Maradi c'est une chèvre qui est assez résistante mais c'est une chèvre également qui peut vraiment booster la production de viande de la production de lait au niveau de nos élevages traditionnels. Cette année par exemple ce que nous avons fait c'est d'avoir un levier au niveau du budget du ministère de l'élevage nous avions 300 millions qui devaient servir à acheter des animaux à haut potentiel laitier. au lieu d'aller acheter nous avons dit aux éleveurs qui sont dans l'intensif pourquoi ne pas commander par exemple 1000 vaches laitières ou un millier en tout cas de vaches laitières nous vous donnons 100 en subvention et vous vous contribuez pour le reste. Ce qui a été fait. Ce que nous avons eu d'ailleurs comme répercussion immédiate c'est que le coût de l'animal importé de France ou du Brésil va devenir deux fois moins cher que lorsque nous l'achetons à compte-gouttes par des séries de 100 ou de 200 animaux. Donc vraiment on a vu que ces 300 millions qu'on a mis sur la table ont permis de créer un levier et même un appel de fonds qui a permis aux éleveurs de pouvoir faire leurs commandes eux-mêmes et de pouvoir faire des économies d'échelle et connaître en tout cas la voie pour que demain ils puissent continuer à faire le travail eux-mêmes. La CNCA accompagne les professionnels du sous-centage depuis 30 ans qui témoignent. la CNCA qui a pris la volonté même de nous accompagner sur l'achat des chèvres. Parce qu'arriver à Dakar après la quarantaine on va faire les dispositifs et que les bénéficiaires, chaque bénéficiaire vont rembourser. Et puis ces chèvres seront accompagnés par l'assurance agricole même. la CNCA qui a pris la volonté de nous accompagner sur l'achat des chèvres. Parce qu'arriver à Dakar après la quarantaine on va faire les dispositifs et que les bénéficiaires vont rembourser. Et puis ces chèvres seront accompagnés par l'assurance agricole même. La CNCA c'est les chèvres qu'on va assurer même. Qu'est-ce que la CNCA a mobilisé comme avant ? On a beaucoup de projets à faire surtout dans le cadre du transfert des technologies mais encore surtout l'appui à nos producteurs et à nos acteurs. En tout cas ils sont accompagnés sur le coût des chèvres qui tournent autour de 24 millions à 25 millions pour l'achat des chèvres. On se disait que les banques classiques c'est des banques auxquelles les paysans ne sont pas accessibles. Mais la CNCA les éleveurs sont accessibles à cette banque-là à travers son directeur général qui est assez ouvert qui a une écoute assez correcte et qui reçoit à tout moment les éleveurs surtout pour le programme pendant la période de la Tabaski le financement du programme de la Tabaski c'est grâce à la CNCA que vraiment les éleveurs accèdent rapidement au financement et un financement plus ou moins adapté aux éleveurs. La pêche occupe la première place des produits d'exportation au Sénégal. Écoutons son plaidoyer. Pendant plusieurs années la CNCS a pu travailler et développer des stratégies qui ont permis à des pêcheurs qui ont permis à des transformatrices qui ont permis aussi à des marieurs d'accéder aux crédits et d'avoir aussi des camions frigorifiques d'avoir des filets d'avoir des pirogues d'avoir des motors. La CNCS a beaucoup travaillé dans ça. Donc ça a duré pendant longtemps et je pense que ça continue d'exister. Quand tu es solvable et que tu approches la CNCS, en tout cas il y a des formes de garantie qui te permettent d'accéder aux crédits. Notre pays à travers la Caisse Nationale de Crédit Agricole CNCS a accueilli le 5e congrès mondial des banques agricoles. La sécurisation du crédit à travers la finance agricole a été un des moments forts des assises. Nous avons compris la CNCS et nous-mêmes qu'il était important de développer un vrai partenariat pour construire un modèle de crédit agricole et rural qui soit en tout cas fort, robuste et qui va de plus en plus intégrer la dimension assurance agricole. Nous avons, au moment où je vous parle, déjà signé une convention de partenariat avec la Compagnie de l'assurance agricole du Sénégal et nous avons très tôt compris qu'il y avait là une synergie d'action entre la banque et l'assurance, un couple qui peut progresser surtout dans le domaine agricole puisque nous avons participé par ailleurs, nous avons compris aussi avec des expériences de la financière agricole du Québec, ce qui se fait au niveau de l'Inde et ce qui se fait dans d'autres pays, en Tazanie et en Afrique du Sud, qu'il est possible aussi dans notre pays de développer des produits d'assurance, en particulier d'assurance indicielle qui permettraient de pouvoir sécuriser un tout petit peu en tout cas les institutions de financement et aussi créer les conditions d'une résilience plus soutenue de nos petits exploitants agricoles. Aujourd'hui, nous avons, pour être complet, nous avons un projet avec la BOAD et la CNAS et l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par la question de l'assurance, c'est notamment l'ANASIM, la météorologie, nous avons aussi la Sodefitex, la FNPC, tous les acteurs autour du coton et des filières de maïs ont déjà signé des conventions bipartites et dans le cadre de ce projet que nous allons dérouler l'année prochaine, déjà l'équipe projet est en place pour déjà démarrer les activités, nous avons, nous, pris sur nous déjà d'accompagner les producteurs pour que dans le plan de campagne qu'ils puissent indiquer les besoins de règlement des contrats d'assurance qu'ils vont signer avec la compagnie donc c'est pour dire que nous sommes tout à fait engagés dans cet objectif de faire en sorte que l'assurance agricole soit vulgarisée, soit l'affaire de tous les acteurs et nous allons nous-mêmes, nous proposons ultérieurement de commercialiser, de proposer à partir de nos guichets les produits d'assurance de la CNAS. Le detteur général Malik Ndiaye tire un bilan globalement satisfaisant. Je suis très satisfait de ce que nous avons pu faire en deux jours, c'est vrai qu'on y travaille depuis un an et demi, ce n'était pas évident au départ, nous sommes beaucoup investis avec les secteurs généraux des différentes associations, c'est le lieu pour moi de les remercier. Nous avons fait deux comités directeurs à Dakar, un comité directeur à Kigali en marge du forum organisé par l'AFRACA sur les échanges de bonnes pratiques et nous-mêmes au niveau de la caisse puisque nous devions accueillir, j'ai mobilisé mes équipes pour véritablement que nous puissions être à la hauteur parce que nous attendions effectivement une forte présence de 250 à 300 délégués venant du monde entier. Ce n'était pas une chose facile mais nous avons pu, avec l'appui des autorités, je crois, relever le défi et essayer de les remercier, en particulier le ministère de l'Intérieur. Nous avons bousculé la direction de la surveillance du territoire pour les visas. Nous avons bousculé le ministère de l'Economie et des Finances pour nous assurer de sa représentation. Nous avons fait de même avec l'élevage et les productions animales mais tout contrefait, c'est pour notre pays, c'est pour mettre en valeur en tout cas les atouts du Sénégal dans ce domaine-là, diplomatique, dans le domaine de la réflexion, dans le domaine des activités financières et économiques et je crois qu'à l'arrivée nous sommes tous satisfaits de ce qui s'est fait à Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada ...